J'ai les bulles production ! Ouais, M. Jack, là ! C'est pas moi, époux bourse ! Salut les riders, et bienvenue pour cette vidéo sur le display L401E. Alors, il faudra m'expliquer pourquoi ils te mettent toujours des noms à dormir dehors. Enfin, dans cette vidéo, on va tout voir sur ce display, de telle manière qu'à la fin de la vidéo, il y aura plus de secrets pour toi ! Allez, on y va ! Fire ! Bon, par contre, quand je te dis qu'on va tout voir sur le display, on va réellement tout voir, mais tu vas voir qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Je te montre ça. Bon, alors, pour commencer, ici, on a notre écran et les boutons en haut, marche-arrêt, plus et moins. Et euh, il n'y a rien d'autre. Si, enfin, faut regarder, là, t'auras un port USB. Juste ici. Alors, pour allumer, bah, t'appuies longtemps sur le bouton marche-arrêt, et miracle, le truc, il s'allume. Ici, on a le niveau d'assistance. Si t'appuies sur plus, eh ben, tu vas augmenter. Et si t'appuies plusieurs fois sur plus, eh ben, tu vas augmenter jusqu'à 5 niveaux d'assistance. Et si t'appuies sur moins, eh ben, tu vas descendre le niveau d'assistance. Pour l'instant, c'est pas trop compliqué, hein ! Ici, t'as le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, et trip, c'est le compteur journalier. Si tu veux changer, t'appuies sur le bouton marche-arrêt un court moment. Et là, tu vas passer au compteur kilométrique total. Si tu rappuies la vitesse moyenne, vitesse max, le temps depuis lequel t'as mon vélo allumé, les calories que t'auras dépensées, et la puissance consommée en temps réel. Alors, les calories, ça, c'est génial, surtout quand t'es comme moi, tu vois, et que tu fais un régime bien spécifique, tu vois, un truc d'athlète, pour avoir un corps d'athlète, hein, ou sportif, faut pas te dire mieux, mec, hein ! Voilà, c'est tout, sois pas jaloux, sois pas jaloux ! Si t'appuies longtemps sur le bouton plus, eh ben, tu vas voir que t'allumes la lumière, et t'as le voyant lumière qui se met en route sur ton écran. Pour l'éteindre, tu rappuies sur le bouton plus longtemps. Et si t'appuies longtemps sur le bouton moins, ton vélo, il avance tout seul ! Bah ouais, parce que ça active la fonction push ! C'est un peu comme quand tu fais ton jacky, tu sais, dans le camping ! Euh, tu fais du vélo, mais t'es pas sur ton vélo, t'es à côté, et t'as pas envie de le pousser ! Eh ben, t'appuies longtemps sur moi, tu vois, fonction push ! Et après, bah, le vélo, il part tout seul ! T'as plus qu'à te laisser traîner ! Enfin, après, voilà, c'est maximum 6 km heure ! Bon, maintenant, on va regarder comment c'est-il qu'on fait pour rentrer dans les menus, pour changer les paramètres ! Tu vas venir avec tes deux petits doigts boudinés, venir appuyer sur plus et moins en même temps ! Et là, sur ton écran magique, t'as ça qui s'affiche ! Donc, speed, c'est la vitesse limite ! Donc, il est bridé à 25, mais si t'as envie de le débrider, ben, tu mets à la vitesse que tu veux ! Alors, maximum, ça ira à 32 ! Et pour valider, bah, t'appuies un court moment sur le bouton marche-arrêt ! Voilà ! Et là, on passe à l'unité de mesure ! Alors, c'est soit en km heure, et avec plus et moins, tu changes ou en miles ! Nous, ça sera en km heure ! Et on valide en appuyant sur marche-arrêt ! Off ! Alors ça, c'est le temps avant la mise en veille ! Là, c'est réglé sur 10 minutes ! Ça veut dire que si t'es 10 minutes sans toucher à rien ! Et ben, au bout de 10 minutes, l'écran, il va s'éteindre ! Mais je trouve que c'est long, donc moi, je préfère mettre 5 minutes ! Donc, avec moins, et ben, on va diminuer ! Jusqu'à arriver à 5 ! Marche-arrêt ! Et voilà ! Là, c'est le niveau de luminosité de l'écran ! Alors, 5, c'est le plus lumineux ! Et si tu veux moins lumineux, ben, tu descends ! Tu mets sur 1, par exemple ! Marche-arrêt ! Et tu reviens à l'écran d'accueil ! Et pour quitter, t'appuies sur plus et moins en même temps ! Et voilà ! Bon ben, voilà ! C'est fini ! Et le pire, c'est que c'est pas une blague ! Alors, de tous les displays que j'ai testés pour le moment, je peux te garantir que c'est celui-ci où tu peux faire le moins de réglages possibles ! Alors, des fois, t'as des displays, tu peux tout régler ! Mais alors, un truc de dingue, c'est même limite trop ! Là, euh... C'est carrément limite pas assez ! Bon allez, on va aller voir les cas d'erreur ! Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueule et Monique ta mère ! J'ai peut-être fait trop puissant ! Bah ça a pas l'air d'aller, Nat ! Oh ma Monique, tu sais, je suis vraiment triste ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah c'est Patrick, hein, avec ses conneries, hier il est passé au tribunal, hein ! Ah ouais, c'est vrai, tu m'en avais parlé ! Alors il a eu quoi ? Il a pris un an de prison ferme ! Ah mince ! Oui, comme tu le dis, hein ! Après, t'embêtes pas, Nat ! Un an, c'est vite passé, hein ! Justement, sans ce connard d'avocat, il aurait pris 5 ans ! Alors, qu'est-ce que c'est qu'un code erreur ? Et bien, quand il y a une mouche dans le kebab au niveau de ton vélo... Euh... On va te le dire ! On va te le dire comment ? En t'indiquant un code erreur ! Donc, ça va être marqué erreur ! Et il y aura un chiffre ! Et ce chiffre, eh bien, il va correspondre à une panne bien spécifique ! C'est un peu comme quand tu passes ta voiture à la valise ! Là, c'est exactement la même chose ! Sauf que c'est pas la valise, c'est le display qui va dire... Où que c'était calé la mouche ! Alors, erreur 21 ! C'est un problème de courant anormal ! Ou alors, il y a un MOSFET qui est secoué ! Alors, c'est quoi un MOSFET ? Et bien, c'est ce que tu vas trouver à l'intérieur de ton contrôleur ! Ça, c'est ça qui va gérer le courant qui part à ton moteur ! Et, bah, c'est un des trucs qui est là, qui est secoué ! Donc, il va falloir soit le remplacer, soit changer directement ton contrôleur ! Erreur 22 ! Bah, c'est l'accélérateur au pouce qui voit pas bien ! Alors, par contre, tu vas me dire... Eh ! Quel accélérateur au pouce ? Bah, ouais, parce que t'as pas regardé ! Pas de poignée d'accélérateur, pas d'accélérateur au pouce du côté gauche ! Côté droit, bah, c'est pareil, c'est manquant ! Il n'a pas sur ce vélo-là ! Le truc, c'est le contrôleur ! Et bah, tu vas l'avoir sur d'autres vélos ! Et t'auras peut-être d'autres vélos, justement, avec la poignée d'accélérateur ! Mais là, comme il y en a pas, bah, t'auras jamais le souci ! Donc, t'es sûr que Erreur 22, tu la verras pas arriver ! Sur le GM26 de chez GoGoBest ! Pareil, pour le display ! Normalement, t'as des réglages supplémentaires ! Tu peux régler la taille de la roue ! Et tu peux aussi revenir sur les réglages d'usine ! Et malheureusement, ils ont été bloqués ! Parce que bon, t'as les menus et les sous-menus ! Mais si le constructeur, il a décidé de les bloquer ! Bah, il peut te les bloquer ! Et ceux-là, tu les auras pas sur le GM26 ! Erreur 23, c'est la perte d'une phase moteur ou de plusieurs phases moteur ! Donc, comme on a le temps, je vais te faire quelques petits explic-sides ! C'est l'heure du petit explic-sides ! Bon, là, tu vois, on est sur un moteur pédalier ! Mais ça sera exactement le même principe de fonctionnement que sur un moteur moyeux ! C'est-à-dire que pour faire tourner ton moteur ! Et bien, t'as des bobinages ! Et t'as trois circuits de bobines différentes ! Et là-dedans, ça veut dire que t'as un circuit de bobinage qui part en cacahuètes ! Ou plusieurs ! Comme là, tu vois la différence de couleur ! C'est parce que lui, il est complètement cramé ! Donc, s'il y aurait eu un rapport d'erreur, j'aurais erreur 23 ! Parce que j'ai perdu des phases moteur ! Erreur 24 ! En fait, c'est un problème au niveau des capteurs all ! Alors, c'est quoi donc le capteur all ? Ben, tu viens de voir qu'il y avait plusieurs bobinages ! Pour que le contrôleur, il puisse envoyer du courant à un bobinage bien spécifique ! Parce que si tu l'envoies sur les trois en même temps, mon copain, ça va jamais marcher ! Non, il faut l'envoyer sur le premier, après le deuxième, après le troisième ! Mais pour savoir sur lequel il faut l'envoyer pour que ça marche bien ! Il y a des capteurs ! Et les capteurs lui disent, ben voilà, t'envoies sur le bobinage 2, t'envoies sur le 1, t'envoies sur le 3 ! Et c'est justement un de ces capteurs, ou plusieurs de ces capteurs, qui partent en cacahuète ! Erreur 25 ! Ça, c'est un problème au niveau des freins ! Du moins, au niveau des capteurs de freins ! Et là, c'est pareil, sur ce type de vélo, ben, tu seras pas embêté avec les capteurs de freins, parce que ça, c'est la durite d'huile ! Et si tu la suis, t'arrives ici, à ton étrier, et tu t'apercevras que t'as pas de câble électrique, donc y a pas de capteurs de freins sur ce vélo-là ! Ça réduit le nombre de pannes ! Erreur 26 ! C'est un problème de sous-tension ! Donc, à 99% de chance, que ça soit ta batterie qui soit complètement déchargée, ou alors qu'il y a un coup dans l'aile ! Et Erreur 30, c'est un problème de communication ! Alors, du communication, ben, c'est pas compliqué ! C'est que tous tes organes de commande, ils sont reliés avec un câble, et ben, il doit y avoir un problème, en général, avec le câble, un câble qui est pincé, ou une connexion qui a été avec de la flotte dedans, ou les connexions, y sont un peu rouillées, oxydées, plutôt le mot exact ! Donc, le courant, il passe pas bien, donc il y aura une erreur de communication ! Donc, si tu vois ça, ben, tu suis les fils, puis tu regardes s'il n'a pas un côté arraché, ou abîmé ! Allez, José ! Et ça sera la fin des erreurs ! Alors, t'as vu, ça sera vraiment une vidéo super courte, mais il n'y a vraiment pas grand-chose à dire ! Alors, j'avais hésité à la faire, j'ai dit, vraiment, tellement peu de réglages que ça sert à rien de faire la vidéo ! Mais si, parce que si jamais t'as ce vélo-là, avec le display, et que tu veux changer des réglages, ben, au moins, tu sais que tu peux pas faire grand-chose, hein, si tu voulais remettre les paliers, sur 3 paliers, 7 niveaux d'assistance, ben, t'as vu que t'es un peu... The B la mouche ! Info, cadeau, nouvel jeu concours ! Mon plan, c'est l'espace abonné ! Ouais, les copains, je reviens vers vous, concernant le jeu concours, parce que vous êtes nombreux à m'avoir contacté, en me disant, ben, y a plus de questions ! Ben non, mon copain, c'est à l'envoi les gains ! Et puis, je te l'avais dit, je veux vraiment que ce vélo qui sera gagné, avec la participation d'un vélo, hein, ça sera un vélo classique qui aura été converti en mode électrique, et ben, il soit gagné par un abonné qui suit les vidéos ! Et euh, voilà, j'ai un esprit un petit peu tordu ! Et j'ai trouvé que, ben, claquer une pause entre les questions, ben, ça va permettre de dégoûter certains, surtout ceux qui ne suivent pas ! Et, ben, ça va éliminer du monde ! Le but, c'est vraiment que ça soit un abonné qui suit les vidéos, qui gagne ce vélo ! Et je pense qu'en ayant fait ça, et pas mal de petites combines que je te dis pas maintenant, parce qu'il y a des pièges, tu te doutes bien ! Mais, euh, ceux qui ont bien suivi les vidéos, ben, les pièges, vous les avez vus ! Donc, je vais rajouter une question, et des questions, on va plus en avoir beaucoup ! Donc, quel est le nom de ma chérie ? Pas, euh, la chérie, à Jean-Claude ! Non, de ma chérie à moi, ma femme qui s'appelle Émilie ! Comment c'est-il qu'elle s'appelle ? Donc, tu vois, le but, c'était même pas d'avoir des questions qui étaient compliquées, mais vraiment que tout le monde puisse répondre si tu suis toutes les vidéos ! Voilà ! Donc, tu notes la réponse sur un petit bout de papier, tu ne l'envoies pas maintenant, mais t'inquiètes, ça arrive très très prochainement, et là, je vous demanderai de m'envoyer toutes les réponses que vous avez collectées, et on fera un tirage au sort parmi les bonnes réponses, et uniquement les bonnes réponses, s'il te manque une seule réponse, ben, malheureusement, tu pourras pas participer à ce jeu concours ! C'est pour ça que je te dis, mon copain, note-les bien les questions, parce qu'à mon avis, vous allez pas être nombreux, au final, à participer à ce tirage au sort ! Donc voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout ! Si ça t'a plu, t'aimes un petit pouce en l'air, c'est cool ! Si t'es pas abonné, ben, fais-le ! Ça, ça coûte rien ! Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo ! Allez ! Fire ! Sous-titrage Société Radio-Canada